C'est la loi civile, le quatrième. Even Haezer, c'est toutes les lois concernant le mariage et le divorce. Ok. Arrête le téléphone. Si tu veux, c'est bien expliqué là. Pour moi, c'est de l'ébrouche. Alors, on y va. Donc, maintenant, on prend, donc, dans Tête Vav, regardez, regarde, Shmuel, dans Tête Vav Hamoudbet, tout en haut, à droite. Maintenant, quand on apprend la Gemara, normalement, on doit avoir le réflexe de voir qu'est-ce que la Kha nous dit. Ok. Tu as étudié tout ça en Ishiro ? Non, on n'étudie pas tout. On apprend à étudier, c'est bon. Après, toi, tu as complété ton étude tout le temps. Je vais te poser des questions à ton Rav. Il y a plein de choses où tu as appris. C'est blanc. Ouais, mais il y a plein de choses où tu as appris aussi. Parce qu'il y a des Gemara, par exemple, on te parle de tout. On te parle de pureté, impureté, tout à la Kha. Donc, après, tu apprendras Mbam, tu apprends quelque chose. Ok. C'est une vie entière de maîtriser tous les trucs. Il n'y a pas que ça. Il y a surtout, surtout le formatage de la tête. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le formatage de la tête et les grands principes de base. Tu vois, normalement, une fois que tu as bien étudié à Ishiro, il y a peu de choses qu'on peut te... Il y a peu de principes de base qu'on peut t'innover. Le principe de base. Après, tu as toujours des détails, tu as toujours plein de choses à apprendre. Mais les principes de base, tu les as. C'est-à-dire, les sillons, tout est là. Ok. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans la... En haut, tout en haut, en haut. Tout en haut, Shmuel. Donc, je répète, je répète les abréviations. Maïmonide, parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir qu'après, dans vos yeux, dans vos yeux, quand vous allez voir ces abréviations-là, vous allez savoir directement les traduire. Alors, au Yom Tov, Shachal Yod, Be'erev Shabbat. Maïmonide, Perek Vav. Maïmonide, c'est Rambam. Perek Vav, Milchot Yom Tov. De lois de Yom Tov. Alacha, Aleph. On est d'accord? Donc, chapitre 6, Milchot Yom Tov. Alacha, Aleph. Après, on a Smag. C'est Sefer Mitzvot Gadol. C'est un livre de Alacha et de Mitzvot. Lavib. Lavine Ayin He. Donc, c'est dans la partie des Lav. C'est quoi un Lav, déjà? Les interdictions. Voilà. Dans les Mitzvot, on a Mitzvot Asseh, Mitzvot Lot Asseh. Les Mitzvot Afer et les Mitzvot Afer. Donc, les commandements à appliquer, Afer, et les commandements à ne pas faire. Ok? Qui nous apprennent à ne pas faire certaines choses. Donc, un Lav, c'est un commandement à ne pas faire. Alors, il te dit, dans la partie des Lavines, Ayin He. Ensuite, ce qui est plus important pour nous, c'est Tours. Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman, Tav Kufchav Zayn. Seif Aleph. Donc, maintenant, tout de suite, on va les regarder dans le Shulchan Aruch. Siman, Tav Kufchav Zayn. Vous avez le Mishnabura, Tadou Mantova, Mishnabura. Tav Kufchav Zayn. Apprenez à regarder les chapitres. Tav Kufchav Zayn. Jérémy, Tav Kufchav Zayn. Tav Kufchav Zayn. Oui. En fait, le but de cette annotation, c'est de comprendre comment a été tranché la Alaha. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On ne nous apprend pas la technique de tranchement de la Alaha. Non, mais alors, qu'est-ce qu'on va aller voir là, alors ? On va voir que la Alaha a été tranchée comme ça. Regarde là. Pas la technique. Non, c'est ça. C'est ça. Comment a été tranché ? Qu'est-ce qui a été tranché ? Exactement. D'accord. Tout en haut, vous avez tout en haut dans un chapitre en haut. Et si on va étudier tous les matins, comme ça, ça vous amène à... C'est un peu de choses. En haut, en haut, vous avez les choses. Donc Tav Kufchav Zayn. La première lettre, c'est toujours la plus grande. Tav, c'est 400. Kuf, c'est 100. Donc nous, c'est 500. Ok ? On est très loin. Tav Kufchav Zayn. 27. Donc, 527. Je fais Tav d'abord. Ah, c'est ça, je sais. Ah, d'accord. Tav Kufchav Zayn. Ah, bien appris. Vous allez voir, vous allez voir, depuis, c'est compliqué. Vous allez voir, depuis, c'est compliqué. Non, pas, je crois. Tav Kufchav Zayn. Oui, c'est pareil. Non, je ne sais pas. Non, parce que... Tav Kufchav Zayn. Il peut y avoir des livres qui vivent dans les pages. Mais le Ciman, il ne diffère jamais. Non, non. Tav Kufchav Zayn. Ah, t'as compris. Allez. Tav Kufchav Zayn. Merci. Alors, maintenant, il y a autre chose que vous allez découvrir tout de suite. Autre chose que vous allez découvrir tout de suite. Messieurs, il faut apprendre à ne pas parler. Pour celui qui donne le cours, c'est oppressant. 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 Je prends un bâton pour lui. C'est oppressant. Oppressant. Alors. Donc, autre chose que vous allez découvrir tout de suite. C'est que lorsque le Shukhan Aouk, lorsque Rabbi Yosef Karo, lorsque le tour, et même des fois le Rambam, ok, ils ont pris une Alaha, sur lequel il n'y a pas trop de discussion. C'est-à-dire qu'elle est quasiment établie. Et ils sont allés jusqu'à récupérer le texte de la Mishnah. Très souvent, quand la référence qu'il prend, par exemple, Rabbi Yosef Karo, il prend le Rambam. Et bien, il prend quasiment le texte. Il fait copie-coller du texte. C'est-à-dire qu'il considère que le texte, il est propre. Ok. Il n'a rien à rajouter sur le texte. Il fait copie-coller du texte. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Rabbi Yosef Karo, lui-même, avant d'écrire la Mishnah, il a refait sa copie 2000 fois. Donc, en fin de compte, il a sorti un texte d'une clarté de folie. Donc, quand il n'y en a pas besoin, on reprend le même texte. Mais qu'est-ce qu'ils rajoutent à la Mishnah ? La Mishnah, c'est la loi. Qu'est-ce qu'ils rajoutent à la Mishnah ? Parce que dans la Mishnah, tu as une Makhloket, tu fais comment ? Elle est là, là. Ça, c'est Gmara. Ça, c'est encore plus bas. Ça, c'est Gmara. Ça, c'est Gmara. Ça, c'est 1500 avant ça. 1200 ans avant ça. Donc, tu as une Makhloket, tu fais comment ? Oui, oui. Mais tu as une Makhloket, tu fais comment ? Elle est là, dans la Makhloket. Mais il ne te dit pas là, la Makhloket. Non, il n'y avait que la Mishnah. Elle ne te dit pas là, la Makhloket. La Makhloket et la Makhloket, ils ne te disent pas là. Quoi, au début d'être chèque de Makhloket, ils te donnent les avis ? Les connaisseurs, ils savent étudier la Makhloket. Ils ne te donnent la référence pour descendre et avoir la raison ici, dans ce livre-là, ta Makhloket. Ils savaient que grâce à la Makhloket, ils faisaient le débat tout seul. Donc, la Makhloket, en fait, si tu veux, c'est source, débat et réponses. C'est insupportable. Source, débat et réponses. La Makhloket, la Makhloket, tout ça, c'est des sources. Mais il y a tellement de discussions que tu ne sais pas automatiquement qui tu dois faire. Mais c'est la Makhloket qui décide. Mais dans la Makhloket, il n'y a pas marqué qu'est-ce que tu décides. C'est dans la Makhloket qu'ils vont t'apprendre ce que la Makhloket a décidé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la Makhloket, à l'époque de la Makhloket, c'était une évidence. Apprenez comme exemple la chose suivante. Si maintenant, je te dis, on se voit tout à l'heure à la pause de midi. Mais la pause de midi, elle est midi et demi. On est d'accord ? Donc on dit la pause, la grande pause, ou la pause du repas. Mais peut-être qu'en Suède, le repas, ils le font à 13h, de 13h et 14h. Donc en Suède, quand tu dis la pause, c'est évident que la pause commence la journée. À 5h du matin, les gars, c'est 11h. C'est 11h, etc. Donc en fin de compte, ce qui est évident pour une époque, c'est pas évident pour tout le temps. Donc là... C'est évident que... Mais peut-être que pas tous, ils le savent. Pas tous, ils le savent. De la même manière, quand dans la Gemara, il va y avoir des Makhloket, qu'en fin de compte, ... Mais pas tout le monde le sait. Et « Allah » comme « Shmuel et Rav » ... Pas tout le monde connaît les règles. On est d'accord ou pas ? Donc en fin de compte, le Rabbi Yosef Khoro, que lui, il maîtrisait les règles, il t'a redéfiné la Rakhloket, sans parler que ça, c'est encore, quand il y a des questions, quand c'est la Mishnah et la Gemara qui discutent. Mais lorsque maintenant, la discussion elle est après la Mishnah et après la Gemara, que l'Ars... Donc en fin de compte, Rabbi Yosef Karo, il t'a donné la halakha, c'est un livre de halakha, c'est pas un livre de discussion, c'est un livre d'halakha. Juste pour reprendre ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'à l'époque de la Mishnah, tout était clair pour tout le monde, et c'est qu'après on a baissé le niveau. On comprenait la Mishnah de manière claire. D'accord, et comme on a baissé le niveau, il a failli toutes ces discussions pour redéfinir le truc. On a changé de génération surtout. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Mais il y a une jurisprudence, et puis le tableau a été détruit. C'est pas un moment parce qu'après on apprendra petit à petit toutes les choses. On y va. Yom Tov, reprenez dans le Shachanaruch. Yom Tov Shechal Yod Be'er Hev Shabbat. Donc si vous regardez bien entre la Mishnah et le Shachanaruch, on a repris quasiment le même texte. Yom Tov Shechal Yod Be'er Hev Shabbat. C'est facile. L'Oyevashel Betrila, on reprend le même texte. L'Oyevashel Betrila. L'Oyevashel Betrila. Mais tu vois, il a changé, il a déjà commencé. L'Oyevashel Betrila, Mi Yom Tov Le Shabbat. Donc il t'a bien dit. Là il te dit, Mi Yom Tov Le Shabbat. Mais là il t'a précisé. C'est à quoi Mi Yom Tov Le Shabbat, Le Tzorech Shabbat. Pour Shabbat, on n'a pas le droit de cuire. Yom Tov Le Tzorech Shabbat. Pour le besoin de Shabbat. L'Oyevashel Betrila, Mi Yom Tov Le Tzorech Shabbat. L'Oyevashel Betrila, Mi Yom Tov Le Tzorech Shabbat. Il t'a pas de la page d'après. Dans la page d'après ou d'après ? Il a conclu. Parce que lui il est là pour te faciliter le travail. Dans la Gemara, pour connaître une ligne du Shabbat 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 que le Shabbat matin elle va préparer, le vendredi matin elle va en utiliser 5 parts de sa casserole, vendredi soir 5 parts de sa casserole et Shabbat midi 5 parts de sa casserole, donc elle aurait fait pour 15, et ça on a dit la Kha Trila elle a droit, quand est-ce que ça se complique, c'est elle prend une autre casserole, bravo c'est elle prend une autre casserole, et à ce moment là, et à ce moment là on a dit ça c'est à sourd, pourquoi c'est à sourd, parce que la ruse elle est trop grossière, et comme la ruse elle est trop grossière, donc là c'est interdit, c'est à sourd, vous rappelez-vous, et on avait vu aussi que si maintenant une personne il a transgressé, on a dit que rusez à travers de casserole, les Khamis étaient plus mahmir, tu vas voir le Rav, moi j'ai rusez ce matin, je me sentais mal, est-ce que j'ai droit ou pas, non t'as pas le droit de profiter, ok, donc il te l'a dit, en une ligne, de quoi on fait dans les mots, dans une seule, mais t'as le droit de faire dans deux, mais t'as le droit de faire dans une seule, par contre cette interdiction là, elle est si maintenant tu dois ruser pour Shabbat, mais si maintenant Yom Tov, t'as plein d'invités, et bien mais t'as besoin d'avoir plein de casserole, parce que t'as plein d'invités, ça c'est Khobshi Khobshi, là y'a pas de problème, tout le problème d'avoir de casserole, c'est lorsque maintenant tu prépares pour Shabbat, et lorsque tu prépares pour Yom Tov, même si t'es un traiteur, tu dois faire 500 personnes pendant Shabbat, y'a pas de problème, pendant Yom Tov, t'as pas de problème, ok, c'est lorsque je prépare la casserole, Shabbat, mais lorsque maintenant j'ai besoin de 3 à 4 casserole pour Yom Tov, Aucun souci, et il me tire, et si maintenant t'as fait en plus, c'est en plus, c'est en plus, y'a pas de problème, ok, ensuite, deuxième partie de la Mishnah, et à travers le Yeroub Tachiline, à travers le Yeroub Tachiline, tu peux cuisiner pendant Shabbat, t'as droit à les Kha'chiline de cuisiner pendant Shabbat, ok, donc on a fait déjà la première révision de la Mishnah, c'est ce qui est à marquer dans la Mishnah, alors maintenant, on va apprendre, alors on continue, c'est quoi les parenthèses, qui a écrit les parenthèses, c'est pas moi, merci, c'est le Rav, qui a été considéré comme le Rav des Ashkenaz, Ravim Moshe Isserlish, mais vous apprenez, vous apprenez, ça va, ça va, ça va, ça va rentrer, donc Ravim Moshe Isserlish, Ravim Moshe Isserlish a voulu lui aussi écrire un Shukran Arour, comme Ravim Yosef Karo, parce que lui, c'était, non, non, 200 ans de différence, je crois, alors, a voulu écrire un Shukran Arour comme Ravim Yosef Karo, c'est rien de plus, c'est rien de plus, pourquoi, pourquoi, parce qu'en réalité, lui, il a vu, que Ravim Yosef Karo, un, il avait pas tous les livres, donc, à l'époque de Ravim Yosef Karo, Ravim Yosef Karo, il avait essentiellement les livres qui étaient imprimés en Eretz Israel, donc tous les poskines, tous les maîtres de la génération de Ravim Yosef Karo, ils ont aussi écrit des livres, les antécédents, ils ont écrit des livres, mais c'était essentiellement tout, comme ça, Ravim Moshe Isserlish, il considère, c'était essentiellement, de sa région à lui, ou de sa région à lui, donc Ravim Yosef Karo, Ravim Moshe Isserlish, je dis, mais je comprends pas, t'es avec moi Ravim Yosef Karo ? Il dit, je comprends pas, c'est quand il a été posèque, tu sais quand un Rav, il est posèque, une alakha, c'est pas comme la politique, c'est pour exister, c'est pour le émettre, donc qu'est-ce qu'il fait un Rav ? Il va chercher dans toute l'Egmarot, il va chercher dans toutes les Gmarot, il va chercher dans tous les livres de l'alakha, pour voir s'il n'y a pas des arguments qui vont faire contrepoids, à son avis, à lui, donc lui, ses arguments, lui, il les a tirés des livres de son époque, Ravim Moshe Isserlish, il dit, un, il n'avait pas tous les livres de son époque, donc tous les livres du côté Ashkenaz, du côté choses, il ne les avait pas tous, et à part ça, en 200 ans, il y a eu des arguments nouveaux, des arguments nouveaux, des changements de vie, etc., donc lui, il a voulu écrire un Shurhan Aour pour l'Ebna Ashkenaz, ok, sauf que, sauf que, à la fin, il s'est retiré, il s'est dit, pourquoi on va faire deux Shurhan Aour dans l'Ami Israël, qu'est-ce qu'il a fait ? Dans le Shurhan Aour de Rabbi Yosef Karo, il a annoté tous les Minah Gim qu'il y a dans les Shurhan Aour. C'est quoi le Kitsur Shurhan Aour ? Kitsur Shurhan Aour, c'est Rabbi Shlomo Gansfried, que lui, il a repris tout le Shurhan Aour, et la fin, quitte sur le Shurhan Aour. Si tu regardes le Yalakout Yosef aujourd'hui, si tu regardes bien le Yalakout Yosef, parce qu'en fin de compte, on a constamment des mises à jour, il y a dans le Shurhan Aour, dans le Shurhan Aour pur, c'est pour ça que le Yalakout Yosef, il a eu un tel succès. Dans Shurhan Aour pur, tu as beaucoup de Yalakout qui ne sont plus du tout d'actualité. Alors, la personne qui va y tuer le Shurhan Aour, il aura beaucoup de difficultés à actualiser le Shurhan Aour pour aujourd'hui. Le Rabbi Yalakout Yosef et son fils, ils ont fait un travail de malade parce qu'ils sont partis parler sur des langages de notre époque, sur des questions de notre époque, sur des choses de notre époque. C'est vraiment un travail de fou qu'ils ont fait. OK ? Mais, 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 euh, euh, et donc, et donc, le Rav Moshua Moukan Frid, lui, il a enlevé toutes les Alakout qui en vérité ne sont plus du tout d'actualité dans le Shurhan Aour et il les a mis dans le Kitsur Shurhan Aour. Donc, dans le Kitsur Shurhan Aour, tu n'as quasiment que des Alakout d'actualité. OK ? Donc, c'est pour ça, on a fait Kitsur Shurhan Aour. Parce qu'en vérité, et je l'avais déjà expliqué à plusieurs reprises, le Shurhan Aour lui-même, de qui ? Parce que l'ancêtre du Shurhan Aour, c'est le Bête Youssef. Quand, je ne sais pas si vous avez déjà étudié souvent dans la Alakha, dans la Alakha et dans les Alakout Youssef et dans toutes les autres de la Alakha, on appelle le Mechaber, le Mechaber, il a trois prénoms essentiels. Là, il y a Rabbi Youssef Khaou, on l'appelle Ha Mechaber, l'auteur. Quand on dit Ha Mechaber, c'est l'auteur du Shurhan Aour, parce que tout le monde l'a connu à travers le Shurhan Aour. Troisième prénom qu'il a, le Mechaber, c'est Maran Habbet Youssef, ou bien Habbet Youssef. Habbet Youssef, c'est son commentaire qu'il a fait sur le tour. Il a écrit aussi un autre livre, ou plusieurs autres livres, mais un autre livre que je vous rappelle, il s'appelle Birke Youssef, mais il a été moins connu. Pourquoi ? Parce que plus tu vas dans les livres rares, plus c'est fait pour l'homme des Torah, pour ceux qui étudient la Torah. Donc le nom le plus populaire, c'est Ha Mechaber, celui qui a compilé, qui a écrit Le Shurhan Aour. Le nom, encore plus populaire, c'est son prénom à lui, son nom à lui, c'est Habbet Youssef Karo. Et le nom un peu moins populaire, c'est Habbet Youssef. Habbet Youssef. Et Birke Youssef, il n'a pas été appelé Habbet Youssef, du tout. Le Habbet Youssef, c'est un commentaire du tour. Du tour. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le tour, c'était encore plus compliqué que Le Shurhan Aour. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi Youssef Karo ? Il a écrit tout un commentaire sur le tour pour un, donner les références plus exactes des Alachot du tour et expliquer ce que le tour il dit et en plus, il a rajouté ces l'Emin Hagim de son époque dans le Bet Youssef. Donc en réalité, le Bet Youssef, c'est le plus grand travail, la plus grosse œuvre, on va dire, du Mechaber. En vérité, c'est l'ancêtre du Shurhan Aour et c'est le travail le plus impressionnant qu'il a fait. Maintenant, quand il a vu que ça devenait trop compliqué, il n'y a que les Lombes des Torah, il n'y a que les Bachoui Yéchivot, il n'y a que ceux qui sont dans les Kolelim qui peuvent étudier ce qu'il a écrit dans le Bet Youssef. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un Kitsur du Mechaber, il a donné naissance au Shurhan Aour. Yes ? Pourquoi maintenant le Shurhan Aour est tellement important ? Parce qu'en vérité, pendant 200 ans et surtout chez tous les Béné Israels d'Eretz Israël, etc., pendant quasiment 200 ans, il a été accepté par la majorité du Rami Israël et surtout, surtout, par Eretz Israël. Donc en vérité, en Eretz Israël, le Rav d'Eretz Israël, c'est le Rabbi Yosef Kaur. Le Rav, en France, ça serait peut-être plus le Rabbi Mosé Yish, les Poski Mashkenaz, parce que le pays était Ashkenaz jusqu'à il y a 60 ans quand les paradigmes sont arrivés. On en avait parlé la dernière fois. Il est toujours Ashkenaz. Après, voilà. Oui, mais... La France n'est pas Algérienne parce qu'il est Algérienne qui vient en France. Oui, mais comme les pogroms ont tué beaucoup d'Ashkenaz. La population, elle a changé, mais la coutume à l'Achic dans beaucoup de domaines, c'est une coutume à l'Achic. Depuis que la France était rattachée à la Lorraine, on est plus Lorraine, je dirais. Voilà. C'est un Ashkenaz. C'est qu'il y a 50% d'Ashkenaz un peu devant France. Oui, oui. Il y a 50% d'Ashkenaz. Non, mais pour ça, la tradition, il y a Ashkenaz ici. OK. Claire? Claire? Mais en tout cas. Alors maintenant, maintenant, je vous ai fait un petit topo, vous pourrez regarder sur la vidéo qu'on va remettre sur YouTube pour ceux qui veulent faire de la révision. Ensuite, alors maintenant, on regarde dans la parenthèse. Perouche. Alors, maintenant, c'est cool. Alors, regardez bien le Mechaber, regardez à combien de fois, même le Shkanauch, il est compliqué. Pourquoi? Regardez ce qu'il y a marqué dans Shkanauch. Je reprends la deuxième ligne. Je reprends la deuxième ligne. Et par un Hérouf, on peut cuisiner pendant Shabbat. Mais le Rabbi Yosef Karou, il n'a pas expliqué le Mechaber, il a expliqué c'est quoi Hérouf. Donc, regardez ce qu'il a fait le Rabbi, le Rama. On l'appelle le Rama. Rama, c'est Rabbi Moshe Yasserlis. Donc, tout le monde l'appelle le Rama. Comme vous allez voir dans l'Allah, le Rama, c'est le Poskim des Ashkenaz. Alors, Perouche, Inyan Ha'erouf. Donc, vous voyez, il n'est pas tout de suite en Machloket. Il explique le Mechaber. Parce que, justement, il ne voulait pas faire de Machloket avec le Mechaber. Il a juste rajouté les annotations Ashkenaz. Alors, Perouche, c'est quoi le Nyan Ha'erouf ? C'est quoi le Nyan Ha'erouf ? C'est cuir et cuir au four. De Yom Tov à Shabbat. Il marche et bichel Béafak va faire le Shem Shabbat. Ce qu'on a revu dans la Gemara. Donc, en vérité, nous, ce qu'ils ont dit en trois lignes, c'était la discussion qu'on a eue, nous, sur une page entière de Gemara. OK ? Donc, c'est vraiment Kitsur de chez Kitsur. Donc, ce qu'on a préparé la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, pour Shabbat, c'est pour ça qu'au final, on doit manger le Yerouf Tavchilin le Shabbat. C'est pour ça qu'il y en a qui ont aussi le menac de le manger comme ça, on fait tout le seman jusqu'à la fin. Donc, et l'idée, elle est qu'en fin de compte, tu ne prépares pas, tu ne commences pas ton repas de Shabbat pendant Yom Tov. Tu l'as commencé la veille de Yom Tov. Et là, tu es en train de le terminer. Donc, en fin de compte, tu n'es pas en train de transgresser, on va dire, tu es en train de clôturer. On continue. Le tab, c'est ce qu'on fait et que nos femmes font aujourd'hui. il a rajouté une halacha qu'on a le droit de mettre le Yom Tov. Même après la Shkia. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas sûr que ce n'est pas le Tzat Akokhavim, tu as le droit de faire encore le Yom Tov. Deuxième halacha qu'on a aussi abordé. le Yom Tov. 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 On le fait avec Pat et Tav. Chil. Du pain et... Donc, ce n'est même pas comme Bet-Hilel. Bet-Hilel, dans la Mishnah, il a dit du pain? Non. Bet-Hilel, il a dit on fait Tav-Chil-Echad. Maintenant, si tu insistes, Bet-Chamaï, tu insistes. La panure. Tu insistes. Bet-Hilel n'a jamais parlé de pain. Donc, c'est rare quand la halacha va être mahmir comme Bet-Chamaï. Normalement, Bet-Chamaï, entre guillemets, pardon, Bet-Chamaï, mais c'est pour ça. Bet-Chamaï, il n'est presque pas considéré. Quand Mashiach y arrive à venir, la halacha, elle est comme Bet-Chamaï. Mais la halacha, elle est comme Bet-Hilel. Et là, pourtant, on a été, on a un peu appréhendé Bet-Chamaï. OK? Il te dit avec du pain et un morceau de cuit. OK? Donc, c'est-à-dire à Pesach, tu dois faire avec la matza. OK? Si, par contre, tu ne l'as fait qu'avec un rin, moutard, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Pourquoi avec seulement un oeuf, pourquoi avec un oeuf seulement c'est permis? Parce qu'il a fait l'action. Non. Halacha, comme Bet-Hilel. Bet-Hilel, il a dit un seul saftime. Là, halacha, comme Bet-Hilel, tu peux me faire quoi? Donc là, ils sont en train de dire, c'est un, la règle, mais deux, c'est bien. Voilà. Nous, on a voulu faire deux. Nous, on a voulu faire deux pour s'acquitter comme... comme... Tu as fermé? Non, on a voulu faire deux pour s'acquitter comme Bet-Chamay. Comme Bet-Chamay. Mais ce n'est même pas pour s'acquitter parce qu'en réalité, Bet-Chamay, lui, il a dit... Tu ne fais pas pour faire des bords de Bet-Chamay. Tu me rappelles. Check, check, check. Exact. En réalité, ce n'est même pas pour s'acquitter comme Bet-Chamay parce que Bet-Chamay, lui, il a dit qu'il fallait faire trois. OK? Il a dit qu'il fallait faire... Il fallait prendre un morceau, un oeuf, donc cuit, un pain, cuit au four, et il fallait en même temps préparer Atmana. Bravo. Atmana. Caché, caché sous le chôze. Donc ça, Bet-Chamay, il est très marmé. Mais en fin de compte, en fin de compte, je crois qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de faire Atmana, mais on va faire un peu plus en forme. C'est quoi en forme? Puisqu'il est essentiel de la cuisson. C'est quoi? C'est cuisson au four, cuisson tout court. Donc, en vérité, on va faire deux. Mais, comme Bet-Hilel, il a dit, un tafchil, ça suffit. Donc, c'est pour ça qu'il a dit. Il a dit, 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 Combien on a besoin pour être acquitté de, 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 mais combien la mesure, la mesure, Kazaïf, Seif, Gimel, Alaha Gimel, et pas de limous par contre. Bravo, pas d'imite en haut, mais limite en haut, le tourjman, le tourjman. Et il faut qu'il écrive son livre, il faut qu'il écrive son livre. Merde, merde, le tourjman. Jalouis. Et puis il dit, ouais, je ne sais pas, quand tu veux dans, ça a que tu... Non, il y a des trucs, il y a des trucs, je ne sais pas. Non, mais c'est quand le mec qui est venu de lui. On est de la classe, en fait, qui fait, j'ai le mot battre, pourquoi on lui copie dessus. On va dire, tu peux me plus faire. Chiyour, zé. Allez, Chiyour, tafshil, zé. Le Chiyour, la mesure de ce tafshil-là, kazaït, c'est un kazaït. Ben le echad, ben la alafim. C'est le guimel, à gauche, à gauche, à gauche, c'est le guimel. C'est if, c'est le paragraphe. Tu es ou pas? Voilà. Donc, Chiyour, chiyour tafshil zé, kazaït, c'est un kazaït, ben le echad, ben la alafim. Qu'on soit une personne à table, Shabbat, yom tov, ou qu'on soit mille. J'ai juste un trou de mémoire. Mais pour, pour, pour Hiruv Ratzserot, on a besoin de combien de kazaït? Deux. Bravo. Et Hiruv, pour deux, pour tout l'immeuble. Pour Hiruv Troumin, on a besoin de kazaït? Non. Un, 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 on a besoin de deux repas par personne. Par personne. Et pourquoi l'on a dit deux, parce que c'est une journée 24 fois? Non, parce qu'en fin de compte, c'est ta maison. Dans ta maison, tu manges deux repas minimum, un, 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 un. Donc c'est une 24 fois. Oui, oui. Donc, t'as besoin de deux, deux, et par personne. Donc si tu vas avec ta femme, si tu es avec ton enfant, t'as besoin de trois. Si tu as besoin de l'enfant, t'as besoin de quatre. Ok? Ouvre lequel, celui-là? Vous avez vu pourquoi c'est important de réviser? Le kilomètre. Vous avez vu pourquoi c'est important de réviser? jusqu'à ce qu'on maîtrise. Ben betrilatot, ben betsofo. Est-ce qu'on betrilatot betsofo, ça? Peut-être. Ok. Alors, alors, regardez ce qu'il dit, mais ça, on ne sait pas, on ne sait pas d'où il tire ça. On ne sait pas d'où il tire ça. Rabbi Yosef, tu vois, il veut dire Alors, regardez bien. Regardez bien comment, comment la l'achat, des fois, elle devient compliquée. Il y en a qui vont exiger avec le repas, donc la viande, c'est kazahit, mais le pain, c'est kazahit. Kazahit, c'est plus que kazahit, ça ferait 50 grammes. Ok? Donc, en fin de compte, il te dit, pour la viande, ça suffit 29 grammes, mais pour le pain, il faut kazahit 50 grammes. Ok? Ah, maintenant, on a vu, on a tout étudié, nous, dans l'agmara. Qui c'est qui nous a dit ça? Nulle part, on a vu Kabetza. C'est pas dans le canin de Hirushami, ça? Mais c'est les Hathrila, mais c'est les Hathrila, c'est le Tourjman qui m'a dit. Non, c'est les Hathrila, c'est les Hathrila. Mais ça ne change pas, qu'un ashkenaz, il est censé faire ça. Je ne suis pas sûr, d'où il a sorti. Alors, regarde ce qu'il a marqué, il te le met entre parenthèses, parce que dans l'agmara, nous, il n'y a pas. Donc, il a marqué, Orzahua, Orzahua, c'est un des poskim, ashkenaz, Orzahua, c'est un livre, Bechem à Hirushalmi, au nom d'Hirushalmi. Au passage, si tu veux, on va étudier, à Inyad, où des fois, dans Shkordauch, on nous a ramené une référence, et le Rav, qui a traité cette référence, il dit, je suis parti regarder la référence, je n'ai pas trouvé, ce qu'il a marqué. Donc, regardez, parce que, regardez ici, il a marqué, il a marqué, Orzahua, Bechem à Hirushalmi, au nom d'Hirushalmi. Si maintenant, il savait, quelle est la référence dans Hirushalmi, il aurait donné directement la référence dans Hirushalmi. Donc, le Orzahua, il a dit au nom d'Hirushalmi. Donc, c'est à dire, en fin de compte, nous, la référence, c'est du Orzahua, lui, il a tiré d'Hirushalmi, mais on ne sait pas d'où il a tiré exactement, c'est sûrement Khabad, il doit faire aussi comme ça, qu'on prend Khabetza, mais bon, de toute manière, en général, on prend assez large, mais pas, ok? 50 grammes, 5 millilitres, la Khabetza. Ok, dernier halakha, dernier halakha, Tavshilzé, Tzakh Tavshilzé, Dabashururaz, ou il a la pète, boit à pâte, quelque chose qui accompagne le pain, ok? Donc, on ne peut pas faire, ce Tavshil, avec des amandes grillées, puisque les amandes grillées, même si tu fais, tu prends Khabetza dans mon grillé, ça n'accompagne pas le pain, la Fouke Daysa, alors, ça nous exclut Daysa, rappelez-vous ce qu'on avait dit, avec les babyloniens, on avait dit, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces babyloniens, ils prennent, ils mangent le couscous avec le pain, donc, en vérité, on a dit que ça ne s'accompagne pas, donc, de là, on avait déduit, que la Daysa, ça ne s'accompagne pas, et lui, il prend la Daysa, donc, vous voyez, on va prendre la référence, il prend la Daysa, Tav Shilze, alors, oh la 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 la, une autre belle Alaha, qu'on avait étudié, et après, on s'arrête promis, alors, hey, Tav Shilze, ce Tav Shil là, est-ce qu'on a besoin, qu'il soit cuit, au feu, il a fumé, alors, rappelez-vous, on avait dit, que toutes les sortes de cuisson, sont bonnes, même le sel, bravo, bravo, il essaie de, il essaie de, il essaie de, il y a pas de cuire, il n'y a pas de cuire, je garde mon titre, alors, le tenant titre, alors, alors, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit, on avait dit, que toutes les sortes de cuisson, alors, qu'est-ce que ça s'appelle, une cuisson, dans la Alaha, le mot cuisson, changement de température, cuisson de base, alors, le vrai terme cuisson, de Minatora, c'est, transformation, d'un élément, par l'eau et le feu, donc, l'eau et le feu, mais en vérité, par une source de chaleur, pardon, je vous dis la vraie, transformation, d'un élément, par le feu, non, chaleur, tu as dit, alors, alors, je ne veux pas dire, chaleur, parce que, parce que si tu le mets, sous le soleil des lattes, tu ne transgresses pas, le Dinatora, ok, donc, par une source de chaleur, fabriquée par l'homme, ok, source de chaleur, donc, si maintenant, tu as, tu as, tu as, un radiateur, que le radiateur, il est très, très, très chaud, et tu mets dessus, ça arrive à 45 degrés, c'est, tu vas faire, sur Minatora, ok, alors, maintenant, ça, c'est, Tafshin, alors, maintenant, ça, c'est Minatora, mais, Midera Banan, Midera Banan, toutes les autres sortes de cuisson, ça s'appelle cuire, en fin de compte, dans le principe de Hiru Tachiline, on considère tout ce que tu peux manger, tout ce que tu peux manger à travers cuisson, et donc, un aliment que tu as transformé à travers, mariné, il est mangeable, donc, ça rentre, donc, on avait dit quoi, regardez bien, Afilou Tzali, même si c'est grillé, Afilou Chalouk, Chalouk, on avait dit, on avait dit que si c'est cuit, beaucoup, Afilou Kavouch, si c'est mariné, au Me'ouchan, si c'est cuit à la vapeur, cuit à la vapeur, fumé, Fumé, Afilou Mindagim Ktamim, j'ai dit Khamemayim Khamim, vous savez, il reprend, il reprend, voilà, où il est fait, où il fait passer, juste l'eau chaude, ou bichoulane l'achilla, il a droit de le considérer comme cuisson, de la même manière, on a droit aussi de faire, avec des pommes, des pommes, cuits, de la même manière, toutes les autres pommes, fumé, on a droit, et sur les petits poissons, qui nagent dans l'eau, on n'a jamais mangé des pommes avec du pain, non, on peut faire tout seul, après, 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 la la ha, qu'on a droit aussi de prendre, les parois, des choses, comment on a dit, à la ha, quand c'est clair, dans la gamara, mais, mais, en fin de compte, s'il a fait en 10 lignes, le shkana'ur, il a repris ce qu'on avait étudié, sur 3 pages, sur 3 pages, 6 pages, à la ha, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501